Vous avez des revendications, je sais qu'il y a certaines qui sont réglées, mais qu'est-ce qui reste à régler? En fait, pas mal tout est réglé, nos revendications sont pas mal toutes réglées. C'est l'employeur qui est en demande. Il y a trois paliers de négociation dans le milieu des CPE, national, régional et local. Et c'est au local que l'employeur s'est permis de faire des demandes. Des demandes quand même assez importantes en termes de recul de conditions de travail, particulièrement au niveau des horaires, des pauses. Tout ça sous le couvert de difficultés financières, supposées difficultés financières. En fait, pas trop supposées, puisqu'il y a un peu plus de 300 000 $ de déficit dans ce CPE-là, ce qui est une situation quand même assez particulière dans ce milieu-là. On n'a pas vu ça souvent. La situation à ce CPE-là n'est pas la même qu'ailleurs, si on peut dire. On a 12 CPE dans la région, c'est indiqué à CSN. Il y en a neuf de réglées. Il en reste trois. Les trois, on ne réussit pas à régler parce que les employeurs sont en demande justement au niveau local, sous couvert des difficultés financières, mais particulièrement ici, c'est toute la question, cette question-là des difficultés financières qui est en jeu, puisqu'on demande des reculs, puis qu'on veut éponger d'une certaine façon une partie du déficit en demandant des concessions des conditions de travail, ce qui est complètement inacceptable dans les circonstances, puisqu'on demande à l'employeur de faire une démarche de transparence économique, qu'il nous fasse la démonstration des difficultés financières comme telles, qu'on regarde des solutions de façon conjointe avant d'identifier d'emblée des reculs de conditions de travail. Alors, ce qu'on veut, c'est regarder l'ensemble de l'œuvre, puis regarder avec l'employeur des dispositions qui vont nous permettre aussi, d'un commun d'accords, de préserver les emplois, puis de permettre au CPE de continuer à fonctionner, mais dans un cadre de sécurité financière, donc de pérennité des emplois aussi, puis des conditions de travail. Gérer avec les tout-petits, ce n'est pas toujours facile. Il me semble, dans mon livre à moi, c'est un minimum d'avoir des pauses. C'est un emploi qui n'est pas facile, qui n'est pas rémunéré à la hauteur qu'il devrait en partant. Effectivement, les conditions minimales, les pauses, les horaires de travail, c'est important. Il faut que les horaires de travail soient adaptés aussi au taux d'occupation réel du CPE, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et ça, ça crée une pression sur la situation financière, parce que s'il n'y a pas assez d'enfants pour ce qu'on reçoit comme subvention, bien éventuellement, l'année d'après, les subventions vont être coupées. Et là, la situation va s'empirer d'une année à l'autre, ce qu'on ne souhaite pas. Alors, c'est le genre de mesures qu'on veut regarder avec l'employeur, mais pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait un exercice de transparence économique. On nous a donné des chiffres jusqu'à maintenant, mais c'est drôle, on ne nous a pas donné les échelles salariales de rémunération du personnel de gestion. Alors, c'est là-dessus qu'on questionne. Dans un CPE similaire, avec 80 places, deux fois 80 places, 160 places, on a généralement une directrice générale, une adjointe administrative et une directrice adjointe. Dans ce cas-ci, on a une directrice générale, deux directrices adjointes. Les payes sont faites à l'extérieur à grands frais dans une institution financière. Alors, c'est le genre de choses qu'on veut regarder avec l'employeur pour dire, bien, si on va se comparer aux autres, on va regarder la structure, on va regarder ce qu'on peut dégager comme pression sur la situation financière, puis après ça, on va regarder les conditions de travail s'il y a des choses à faire, parce qu'on est prêt à le faire à notre bout aussi. Mais avant de faire notre bout, bien, on veut avoir la conviction profonde que l'employeur va faire le sien aussi. À la CSN, on a une firme, une firme totalement indépendante qui est MCE Conseil, qui se spécialise là-dedans, vient regarder les chiffres, c'est tout à fait confidentiel. Nous, on ne le saura même pas, et eux peuvent nous dire, hi, la gang, oui, ils ont de la misère, ou hi, il y a un problème du côté de l'administration. Dans la région, on l'a utilisé une couple de fois, le service, puis quand ils nous disent, au syndicat, il y a vraiment des problèmes financiers, on va faire notre bout. On est très, très réalistes. Mais dans ce cas-là, ils ne veulent même pas, ils ne veulent pas embarquer dans la démarche. Alors, on se questionne vraiment sur la gestion de ce CPE-là. Et ça, c'est une démarche qui va être assumée à 100 % par le syndicat. Déjà, la CSN s'est engagée à assumer la totalité des frais pour l'analyse financière comme ça. Puis j'ajouterais une chose, dans la région, particulièrement dans le dossier des CPE, le CPE Porte du Matin, qui est à Lavaltrie, la Norée-Lavaltrie, a bénéficié des services de M. Conseil il y a quelques années, ce qui a permis de conserver les emplois, mais aussi d'assurer la pérennité puis la sécurité financière de ce CPE-là. Alors, on l'a déjà faite, la démonstration, dans ce secteur-là. Et là, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi les employeurs s'obstinent, particulièrement celui-ci, s'obstinent à pas vouloir le faire l'exercice. Même, il y a plusieurs CPOs qu'on a fait l'exercice. Parce qu'il y a une année, il y a un CPO où il y avait des demandes de coupures pendant l'été, puis il nous a donné ses chiffres. Puis même des services de garde aussi. Ils nous donnent les chiffres, puis c'est facile avec MCE, on a la collaboration, puis il y a un entente de confidentialité. Fait que nous, on ne voit rien, là, s'ils veulent nous donner. On attend ça. Qu'est-ce que vous dites, finalement, c'est « s'il n'y a rien à cacher, pourquoi pas collaborer? » C'est ça. Alors, voilà. Et c'est pour ça que la négociation vient de prendre une autre tangente. Parce que, oui, la question des états financiers et de la transparence est un enjeu fondamental. Ça va être la clé pour dénouer l'impasse. On a du monde ici qui sont extrêmement motivés. Et ils sont prêts à tenir jusqu'au bout parce qu'au bout de la ligne, c'est la sécurité de leurs emplois qui est en jeu. Puis ça, ces filles-là sont hyper motivées, sont hyper déterminées à amener la bataille jusqu'au bout. Toutes les filles et les garçons ici vont avoir l'entière collaboration de la CSN. Ça va être, pour le Conseil central, les 81 syndicats vont être en arrière d'eux. Alors, je ne sais pas si elle nous connaît un peu, cette directrice, mais on va tenir la minute de plus, la minute CSN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.